... Vous n'avez pas changé depuis ? Non, il faut 10 minutes, je ne vais pas trouver. Alors, moi je voulais faire en fait, dans la continuité de la dernière intervention, une petite synthèse en fait, on a entendu parler un peu de l'e-commerce, on a entendu parler de création de contenu, de 3G, de call center, donc en fait tous ces modèles de création, d'entrepreneuriat dans le domaine d'éthique. J'ai l'impression qu'en fait, on considère un peu l'Algérie, ou plus vastement le Maghreb, comme une sorte d'exception. C'est un peu notre erreur de base. On considère qu'on est différent, donc on travaille à rattraper un train, au lieu de travailler à créer un train en fait, de vraiment essayer de se mettre au niveau international. Et je pense, à mon avis, il y a une piste dans la dernière intervention, c'est de dire que travailler avec l'étranger, ça permet de se mettre au niveau. Mais travailler comme les étrangers, même chez nous aussi, ça permettrait de mettre au niveau. On n'a pas besoin de travailler pour des étrangers, pour être au niveau en fait. Il faut arrêter de se considérer comme étant différent, dire voilà, enfin l'Algérien est aussi compétent que le Français, que l'Américain, ou le Marocain, ou le Tunisien. Et si on se fixe des exigences qualitatives déjà nous-mêmes, ça pourrait y aller, je pense. Alors, c'est juste une petite précision pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau local, on ne sera jamais à l'international. Mais ce qui est simple, c'est qu'au niveau local, si on s'adresse à 100 personnes, au niveau international, ça sera 10 000 ou 100 000. Si on s'adresse au local à 100 000 personnes, au niveau international, on s'adresse à 100 millions. Donc c'est dans ce sens. Et pour donner un exemple simple, c'est un projet sur lequel on travaille, au Maroc, c'est un potentiel de... pas plus de 1 000 ou 2 000, je vais être gentil, 10 000, mais au niveau international, c'est 120 millions de prospects. Donc c'est énorme. Voilà. Là, c'est un problème de passage à l'échelle. Moi, ce que vous voulez dire, c'est un petit problème. Si. Caractérité de l'Université de Johnson. Je suis la responsable du Centre Réseau, Système d'Information et de Communication. L'enseignement à distance, c'est du téléenseignement. Je voudrais juste apporter un commentaire par rapport à la question de tout à l'heure, l'implication de l'Université, cette histoire de réseau, système d'information. Vous savez que les institutions académiques de Tachéry, toutes les universités, sont actuellement sur un réseau à part. C'est le réseau académique à Ré. C'est un réseau qui a un débit support de 100 mégas. Mais en fait, l'accès Internet, c'est-à-dire l'accès à l'extérieur, c'est un débit qui varie entre 8 et 20 mégas. Donc pas suffisant. Je parle de l'Université de Johnson, qui a plus de 40 000 étudiants, de 1 500 enseignants et de 1 200 personnels administratifs. Donc ce débit n'est pas suffisant pour pouvoir communiquer à l'extérieur. Monter un système d'information suppose d'avoir l'existence d'une infrastructure solide. Donc un réseau solide. La 3G à l'université, c'est notre rêve. Vous savez que notre tutelle fait beaucoup de efforts pour améliorer la qualité du support et passer à un débit beaucoup plus important. Mais bon, là, un contenu, c'est un système d'information. Dans le cadre des projets de coopération nationale et internationale, quand par exemple on est sur un projet d'en plus qui vise à mettre en place un environnement numérique de travail. C'est un environnement qui permet à l'utilisateur, qu'il soit enseignant, étudiant ou administratif, pouvoir se connecter, se loguer par un seul compte et interagir avec le système d'information de l'université. Donc nous avons lancé ces projets, ils sont en cours. Le but, c'est développer un contenu. Maintenant, développer un contenu, c'est l'enseignant qui va développer un contenu pédagogique. Ce n'est pas simple, ce n'est pas une tâche triviale. Il faut d'abord le sensibiliser. Vous savez que les enseignants sont les digital immigrants. Ce n'est pas simple de s'approprier les mythos-phémologies. Ils sont réticents, donc il faut un projet de changement. Un projet de management, de changement. Comment sensibiliser les étudiants et utiliser l'éthique. Ça, c'est une tâche pas simple au niveau de mon service. On n'arrive pas à sensibiliser les enseignants et à utiliser l'éthique. Par contre, les étudiants aussi, les digital natives, là, ils sont très motivés et ils utilisent Internet. Ils sont nés avec, on l'a dit tout à l'heure, avec l'éthique. Donc, en face d'un enseignant, là, il y a beaucoup de... on sent quand même qu'il y a un décalage. C'est ça, c'est ça, oui. Aussi, à Clemsen, pour faciliter cette relation entre l'université et l'entreprise, l'université a mis en place une structure, c'est une passerelle entre l'université et l'entreprise. On l'a nommé le bleu. C'est un bureau de liaison université-entreprise. C'est une structure qui s'occupe de la liaison, des possibilités, donc, la liaison entre l'université et l'entreprise. Comment trouver un métier pour, enfin, trouver un bureau pour une future diplômée. Donc, il y a un plan d'action qui a été mis en place. Donc, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se font au niveau des universités angènes. Voilà, c'est ça. Merci. Oui, c'est ça. C'est l'adaptation des programmes pédagogiques à la réalité économique, surtout dans le domaine digital. Nous trouvons, nous cherchons du mal. C'est vraiment impossible de trouver des gens qui sont capables, à la sortie de l'université, d'être opérationnels dans notre entreprise. Donc, on est obligé de prendre soit des passionnés autodidactes, soit des personnes qui ont déjà une expérience acquise à l'heure. Et ça, ce sont des ressources qui coûtent très, très cher. Donc, actuellement, dans notre secteur, il n'y a aucune université qui forme un autre métier, que ce soit en développement, que ce soit en committee management ou autre chose. C'est vrai que ce sont de nouveaux métiers. Il faut qu'il y ait ce rapprochement-là pour créer de nouveaux métiers, pour mettre en place des programmes pédagogiques. On se sent prêt à partager une partie de notre expérience au profit de l'université et des citoyens. Donc, ça, c'est un décalage énorme dans tous les secteurs. Mais j'imagine que dans le domaine du digital et du web, de nouvelles technologies, le fossé est vraiment très, très, très grand entre ces deux entités qui sont faites pour travailler ensemble. La bonne phrase, c'est la confluence entre l'entreprise et l'entreprise. Il y a des efforts qui sont là. Donc, je pense qu'on est le pédé pour aller voir les entreprises. Je pense qu'on a la tendance actuelle, mais on a uniquement une prévision de ce qui va arriver dans quelques années. Comme ça, on est prêt. C'est depuis des dizaines d'années qu'il n'a même pas pensé à intégrer le web dans ses programmes, alors que le besoin est plus que présent. Présent sur toute la chaîne des nouvelles technologies, sur tous les métiers de nouvelles technologies. Même l'université. On sait qu'il y a des milliers d'ingénieurs qui s'en forment. M. Dine. Pour revenir à ma question précédente, l'internationalisation ou l'export. Est-ce que ça ne pourrait pas combler des demandes en financement pour l'entreprise, que ce soit en attirant des investisseurs, des fonds ou tout autre ? C'est-à-dire en proposant des marchés beaucoup plus intéressants qui ont une demande beaucoup plus grande. Pour les entreprises qui ont des idées, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Algérien n'est pas différent d'un autre entrepreneur dans le monde. C'est-à-dire qu'avoir une équipe de base et par la suite s'attaquer à un plus gros marché au lieu de se limiter à un marché local qui, lui, n'est pas développé, ne pourrait-il pas plutôt faire avancer les choses et, par ricochet, faire avancer les choses en local, puisqu'on aura toujours le besoin de recruter en local et donc de former et de donner des formations qui, elles, on est en train de le dire, qui sont nouvelles et n'apporteraient pas ce boom-là où c'était bon. Et ça nous libérait un peu de cette attente que l'État intervienne dans un... Je pense que vous êtes en train de poser une question. Vous avez répondu à votre question, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est pour ça que j'avais mis les mêmes questions que je fais. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement comme ça. Mais... Je n'ai absolument rien à rajouter. C'est exactement... La fin, c'est pareil... Ou le mot de la fin, hein. Oui, je vais prendre la parole pour le mot de la fin, rapidement, pour dire que je suis content de l'État. Je suis vraiment très content et que, d'abord, ça fait deux ans que je travaille un peu plus avec mes amnières gérières et je compte encore... Je travaille beaucoup plus ici parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de potentiels. Maintenant, la chose n'est pas uniquement dans un sens, elle est dans les deux sens. Et c'est pour ça que je vais essayer de voir avec le... Merci, Marthé. C'est difficile de faire comment on va toujours collaborer ensemble. Maintenant, le dernier truc, c'est le message. Parce que j'ai un message à vous donner, c'est que là, c'est pour ça que je suis là. Et mon message est très simple. Il y a beaucoup de gens, comme l'autre... Enfin, décidez-moi, qui sont là pour vous aider. Donc, il faut vraiment poser des questions. On a tous démarré par un poirat. Et on a également eu des mentors, on a eu des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés, à qui on a posé des questions. Il faut le faire. Il ne faut pas hésiter un seul moment. Et ces gens-là, sincèrement, vous prenez ce qu'ils vous disent, vous gardez ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que faites-vous accompagner, posez des questions, et poursuivez votre rêve. Croyait-moi, c'est possible. Sur Internet, tout est possible. Moi, je vous souhaite la connexion. Vous êtes vraiment la connexion. Le reste va venir. D'après ce que j'ai vu pendant ces deux dernières années, la bonne connexion qu'il faut, et sincèrement, vous allez aller très très loin, parce que vous avez eu beaucoup de potentiel. Et s'il vous plaît, j'insiste sur un autre point. J'ai remarqué, et ça ça me tient à cœur, j'ai remarqué que des gens ont beaucoup de potentiel, certains, et ils choisissent des sujets très faciles. Pour t'en avoir encore plus haut, vous pouvez le faire. Il y en a qui ont fait des projets extraordinaires, mais il y en a qui choisissent la facilité. Vous êtes capables de choisir beaucoup plus haut. Ne choisissez pas des modèles simples, allez-y sur des modèles très compliqués. Et mon mot de la fin, c'est de dire que je suis joignable sur Twitter. Mon nom est Tahar Alibi, je suis joignable sur Twitter, je suis joignable sur Facebook. S'il vous plaît, n'hésitez pas un seul moment à me contacter, et je réponds à tout le monde, je donne le temps à tout le monde, et je donne tout ce que j'ai, donc n'hésitez pas. Je serai heureux de vous voir en crédit de vos projets. Merci encore. Bah oui, bah oui. Conclure, on a connu pendant les années, je ne sais pas, les années 60 jusqu'aux années 2000, le rêve américain, le rêve européen, c'est tout le monde qui veut aller de l'autre côté. Moi je pense que, personnellement, si j'étais resté en France, je n'aurais jamais vécu ce que je suis en train de vivre en Indien, c'est-à-dire de créer des agences, d'être leader sur le marché. C'est même pas dans mes rêves de le faire en Europe. Je serais peut-être une agence, la 1170e agence web qui développe des petits sites pour le boucher ou l'épicier du coin, mais jamais une entreprise qui gère des stratégies de multinationales. Donc c'est ce que j'appelle moi le rêve algérien, le rêve africain, c'est que tout est possible chez nous, ce n'est pas de la démarche, ce n'est pas que des discours, mais se retrouver leader au bout de 6-7 ans, ce n'est permis que dans des marchés comme les nôtres. Les marchés européens sont saturés, la crise étant là, l'Algérie échappe heureusement à cette crise, il y a énormément de choses à faire, le poteniel est énorme, donc c'est ici que notre avenir est dessiné. C'est par le nôtre à part en... On a eu plein de régions, ici c'est à la poté de la mondialisation. Je tiens à saluer encore une fois la générosité dont on prépare les deux intervenants et les deux speakers de ce matin, une générosité qui est loin d'être étrangère à la mentalité du web 2.0, parce que finalement c'est réellement ça qui est au sens de... On est encore terminé là. Pardon ? On est encore là. Oui, il y aura des apartés, comme on dit en bon français, si je viens à réviser. En tout cas, le programme de la réalité, pour ceux qui nous feront l'amitié d'être là, on parlera de comment le web 2.0 a changé le monde dans la communication, et lui aussi évolue très bien entre les deux rives de la Méditerranée, parce qu'il s'agit de Peufer de l'Arabie, DG d'Allégorie, ici en Algérie, une agence concernant communication, mais également de Tequila Rapido et de SixtiTou, qui évolue cette fois-ci de l'autre côté de la Méditerranée. On aura également M. Cédric Giorgi, cofondateur et DG de Kootening, mais entre autres, il fait partie, m'attendu, d'une équipe organisatrice de l'événement, de l'événement avec un grand E, genre un E, je ne sais pas, qui ferait 3 km de long, et 1,5 km de large, puisqu'il s'agit de le web, les initiés savent de quoi il y a des questions. Avec lui, on reviendra sur, justement, l'entrepreneuriat web, et puis un passage par Scoopit, etc., mais on y reviendra beaucoup plus largement cet après-midi. Il sera également question d'e-commerce, avec une entreprise qui s'appelle Commerce, avec M. Bourdon, qui s'est présent là, qui nous a fait l'amitié de rester pendant toute la matinée, et puis on parlera aussi de comment se lancer dans le domaine d'éthique, et on aura des entrepreneurs, des étudiants, des entrepreneurs qui ne sont plus étudiants, et puis des étudiants qui veulent être entrepreneurs. On aura 5 projets, 5 start-up, par rapport, qui vont être présentés. Il s'agit de ArtistToon, avec M. Medjoubi, et on parlera de Jip.ly, c'est un peu le co-voiturage pour les bagages, vous verrez. On parlera aussi de LumiDirected Business, qui est le modèle de réussite, le produit abouti de la NPT, l'Incubateur, et on reviendra bien évidemment avec votre ami Youssef Ascoli, nous sommes tous potes ici. Voilà, parce que lui, j'ai eu le bonheur de discuter plus amplement avec lui hier, dans des conditions très improbables. Voilà, c'est le bon mot. On reviendra sur comment est-ce qu'on se lance à 20 ans, dans l'entrepreneuriat web, tout en étant étudiant, en deuxième année, en ingénieurale, et ça commence par une blague, à ce qui parait sur une fenêtre de conversation Facebook. Merci beaucoup à vous toutes et tous, pour votre attention, votre patience. Oui, merci. Je profite aussi pour faire un peu de promo. 17h, vous êtes invité tous à un code web qu'on a appelé Avel Digital, qui est un cocktail un petit peu informel, qui nous permet de connaître un peu plus, d'échanger, et qui va être l'occasion aussi de faire un petit quiz digital, pour allumer un petit peu la soirée.